Chaque coureur dispose de sa propre bibliothèque dans laquelle se trouvent de nombreux principes de l'entraînement. Je vous parle d'une bibliothèque qui est stockée dans votre cerveau et plus précisément dans le système mnésique. Il faut l'avouer, c'est assez confortable de s'accrocher à nos principes d'entraînement saison après saison, mais si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'adore remettre les pratiques de notre sport en question. Aujourd'hui, j'aimerais m'attaquer à ce qui est peut-être le principe d'entraînement le plus utilisé, cette fameuse pyramide, elle est largement adoptée et pourtant à mes yeux, elle empêche de nombreux coureurs de faire leur meilleur chrono du 1500 m au marathon. Bref, je vous explique tout ça. Quand j'ai commencé la course, j'étais comme bien des coureurs motivés, j'ai absorbé une énorme quantité d'informations, limite au point de saturer mon disque dur interne. Parmi tout ce que j'ai appris, il y avait une chose particulièrement qui a attiré mon attention, je l'ai appelé le système en pyramide, largement hérité du coach américain Arthur Lydiard. Ça consiste en fait à faire beaucoup de volume en début de saison, ce que certains vont appeler la base ou faire de la caisse, puis à mesure que la compétition se rapproche, on va baisser progressivement le volume et augmenter un petit peu l'intensité comme ça. Je ne vais pas vous mentir, j'ai parfois obtenu de bons résultats avec cette méthode, Toutefois, les saisons ont passé et j'ai commencé à obtenir d'encore meilleurs résultats en utilisant un principe qui allait à l'encontre de cette idée. L'exemple le plus parlant remonte à 2016. J'étais en pleine saison de cross-country et pour la première fois de ma carrière, j'enchaînais les semaines à 130 kg et plus. Le 15 octobre avait lieu le championnat interprovincial canadien. Je sors une énorme course et je termine 11ème sur 8 km en 25 minutes 58. Croyez-moi, pour l'époque, c'était juste dingue, j'étais trop content. Mais vous savez ce qui m'a le plus surpris ? Je venais de boucler ma plus grosse semaine de la saison, 162 km de course plus 1h10 d'elliptique répartie sur la semaine. Mais alors, si le modèle pyramidal est vrai, comment ai-je pu courir une de mes meilleures performances à vie en faisant exactement l'inverse, soit en augmentant mon volume hebdomadaire et aussi mon travail de qualité, sans presque aucun taper ou affûtage ? J'ai d'abord pensé que c'était un coup de chance, un hasard, puis je me suis dit que c'était peut-être juste la façon dont mon corps fonctionnait. Avec les années, cet étonnant scénario s'est répété de nombreuses fois. C'est alors que j'ai commencé à questionner ces fameux principes d'entraînement que j'avais intégrés très tôt dans ma carrière. Récemment, j'ai assisté à une présentation en ligne de Scott Simons, qui a notamment entraîné Paul Chelymo. Paul Chelymo, si vous ne le connaissez pas, c'est médaille d'argent au jeu de Rio 5000 mètres, et troisième à Tokyo, avec un record de 12 minutes 57 au 5000 mètres. Je vous mets un petit lien dans la description pour les curieux qui voudraient voir la conférence en ligne. La première chose qui m'a interpellé, c'est que Scott défend précisément cette idée selon laquelle le modèle pyramidal n'est pas le plus optimal pour performer, ou en tout cas, pas pour tout le monde. Selon lui, le fait de baisser le volume de course à mesure que la saison avance va avoir pour effet de réduire la qualité la plus importante d'un coureur, le système aérobie. En d'autres mots, Scott propose de faire l'inverse et d'augmenter ce volume tout au long de la saison. Cela n'exclut pas toutefois une courte période d'affûtage avant la compétition la plus importante. Un gros avantage d'augmenter votre volume tout au long de la saison, en plus d'améliorer votre système aérobie et vos muscles, c'est qu'il vous permet de faire plus de volume de qualité. Prenons le cas d'un coureur qui fait 50 km par semaine et qui ferait environ 20% de qualité, soit autour ou au-delà de son seuil anaérobie. Cela donnerait 10 km de travail intensif. Maintenant, prenons un second coureur avec un volume de 150 km par semaine qui fait le même pourcentage de qualité, soit 20%. Cela nous donne 30 km de travail intense par semaine. En résumé, en plus de faire un volume 3 fois supérieur, le deuxième coureur fera 20 km de plus par semaine de qualité pure, ce qui représente 400 km de plus sur une saison de 20 semaines. C'est potentiellement la différence entre un coureur de niveau local et un coureur de niveau national. Donc voilà ce que je vous propose. Au lieu d'utiliser le modèle en pyramide, qui consiste en théorie à affûter vos qualités à mesure que la saison avance, et qui aurait plutôt comme effet de les effriter selon Scott Simons, je vous propose de faire exactement l'inverse en utilisant ce que Scott appelle le diamant inversé. Je m'excuse pour la qualité de l'image, je n'ai pas trouvé mieux. Donc le principe derrière ce nouveau modèle du diamant inversé est assez simple. On augmente à la fois le volume et l'intensité à mesure que la saison avance. Ce modèle est viable autant pour les coureurs de 1500 mètres que pour les marathoniens. Ce qui va changer, c'est le dosage des différents types d'entraînement. Mais mon but, ce n'est pas que vous me croyez sur parole. Je vais vous présenter 4 exemples de coureurs qui ont eu d'excellents résultats en utilisant cette méthode. Le premier exemple, c'est celui de mon ami Arnaud. Arnaud, il a couru 2h28 au marathon en octobre dernier. Et comme vous pouvez le voir sur sa prépa, son volume augmente de façon linéaire, avec bien sûr des semaines d'assimilation de temps en temps. Et il boucle sa plus grosse semaine à 150 kg, 3 semaines avant son marathon, ce qui lui permet de maintenir un volume élevé, même durant son affûtage, et d'avoir beaucoup de travail de qualité en fin de prépa. Deuxième exemple, c'est celui d'Adrien. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo sur son plan. Adrien est un excellent coureur régional, avec un record de 31 minutes 0,5 au 10 km. Ce qui est intéressant avec Adrien, c'est qu'il avait fait une de ses meilleures performances à vie, au 5 km, juste après avoir augmenté son volume d'entraînement, et tout de suite après sa plus grosse semaine de course à 110 km. Ensuite, on a Pierre. Pierre, c'est un athlète que j'accompagne depuis plusieurs mois. Son volume de course est plus modéré, car il court depuis moins longtemps. Toutefois, il supplémente la course avec du vélo. Pierre a enregistré un très beau chrono de 17 minutes 50, beaucoup plus rapide que ses anciens temps, après avoir augmenté constamment son volume général et son intensité durant la saison. Et finalement, il y a ma prépa marathon en 2021 qui va aussi dans ce sens-là, puisqu'on voit très clairement que mon volume a augmenté progressivement, jusqu'à 200 km deux semaines avant mon marathon. En résumé, il semble que ce modèle soit très bénéfique chez les coureurs d'endurance, car il permet de développer les qualités les plus importantes, soit le système aérobie et la quantité de travail autour de l'allure visée. Cela sous-entend que les jogs de récupération ou les jogs faciles, qui ne sont pas très sexy sur le papier, sont une clé essentielle de la progression chez les coureurs. Cela ne signifie pas que le taper est inutile, au contraire, il est indispensable, mais il n'a pas besoin d'être long et trop extrême. Selon moi, deux semaines pour un marathon, dix jours pour un semi, une semaine pour un 10 km, et quelques jours pour un 5 kg suffisent. Si une vidéo complète sur le taper ou affûtage vous intéresse, laissez un petit commentaire et si vous êtes assez nombreux à la demander, je la ferai avec plaisir. Maintenant, gardons bien à l'esprit que chaque coureur est unique, dans une certaine mesure. Ce qui va très bien fonctionner pour certains, pourrait ne pas aussi bien fonctionner pour un autre, et cela pour plein de raisons. Ces différences peuvent en partie se comprendre avec le concept de fibre rapide versus fibre lente. Je parlais des différents profils dans cette vidéo. Selon Steve Magnes, l'entraînement doit être adapté au profil du coureur, et il y aurait des coureurs avec plus de fibre lente, des coureurs avec plus de fibre rapide, et dans les faits, il y a vraiment un continuum entre ces deux pôles. Il y a aussi d'autres facteurs qui vont faire que cela va mieux marcher pour vous, si vous avez une bonne récupération, si vous mangez assez, si vous dormez assez, et que vous avez une bonne hygiène de vie, pas trop de stress et tout, clairement, vous allez être capable d'en prendre plus, et ça va vous aider. Donc concrètement, certains coureurs vont mieux supporter une augmentation constante du volume, d'autres vont mieux répondre à un peu plus d'intensité à l'entraînement. C'est une affaire de dosage et d'essayer des choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada